Diascoco, miroir du football de la diaspora que moi l'ai Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Bonjour, l'entraîneur Sébastien Desabres a signé officiellement avec le gouvernement de la République démocratique du Congo, RDC, comme sélectionneur de léopard senior La cérémonie s'est déroulée hier mardi en présence du ministre des Sports Serge Kondechimbo et d'un ancien Tchumanga Mwamba, président ad interim de la Fédération Congolaise de Football, l'association FECOFA Le technicien français a signé un bail de 3 ans, il aura la lourde tâche d'organiser l'équipe nationale de football et qualifier cette dernière à la Coupe d'Afrique de Nation Cannes-Côte d'Ivoire 2023 Les sélectionneurs Desabres succèdent ainsi à Hector Raoul Cooper qui a été remercié pour insuffisance de résultats Une mission difficile mais pas impossible, surtout après deux échecs lors de la première et deuxième journée respectivement face au Gabon à domicile au stade des martyrs et face au Soudan au Khartoum Bien sûr Sébastien Desabres, officiellement à la tête de cette sélection depuis hier, le technicien français de 46 ans a donc signé un contrat de 3 ans avec l'état à Congolais Il succède à Hector Raoul Cooper à la tête de ce staff technique, il aura des missions, notamment remettre l'air d'ici sur le rail dans les éliminatoires de la Cannes 2023 Une campagne que les Leopard ont mal démarré avec deux défaites face au Gabon 1 but à 0 ici à Kinshasa et face au Soudan 2 buts à 1 à Khartoum Il aura aussi la mission de construire un groupe capable de disputer une finale de la Cannes 2025 C'est donc un projet à long terme qui devra lui permettre de rester sur le banc de la RDC jusqu'en 2025 Nous allons l'écouter, il établit une différence entre la casquette de sélectionneur et celle de manager puisque on va l'appeler manager sélectionneur Le contrat c'est un contrat d'une durée de 3 ans qui va me permettre de mettre en place ma feuille de route et de bâtir des idées qui vont nous faire progresser et atteindre nos futurs objectifs Aujourd'hui un sélectionneur c'est à la fois un entraîneur, c'est à la fois aussi un manager On sait que dans la fonction de sélectionneur il y a toute la partie technique mais il y a également une partie organisationnelle de la partie technique C'est pour ça qu'il y a un thème qui est de manager sélectionneur qui permet de mettre en place l'organisation, la périphérie autour de l'équipe Le but étant de créer l'atmosphère pour pouvoir atteindre de la performance, que ce soit en termes de rigueur, en termes de discipline, en termes de choses internes à l'équipe et externes également Si j'ai accepté de rentrer dans ce projet là, c'est déjà parce qu'il y avait beaucoup de travail Il y a beaucoup de travail pour construire, comme vous le dites, quelque chose de pérenne En tout cas contribuer justement à construire quelque chose de pérenne Il faut un minimum de temps, alors c'est vrai que sur les premiers matchs de la prochaine qualification à la Cannes, ça n'a pas été joyeux Mais il y a encore un espoir, on va s'attacher à essayer de travailler au mieux pour construire des bases pour les futures années C'est ça le projet et c'est pour ça que ça va avec la durée du contrat On connaît de toute manière le potentiel des joueurs congolais, on sait Donc c'est pour ça que tout le monde sent bien qu'aujourd'hui la sélection n'est pas à sa place Vous connaissez mon parcours, ça fait une dizaine d'années que je parcours l'Afrique J'ai beaucoup vécu en Afrique, que ce soit sur l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, au Sud, dans les pays maghrébins Donc j'ai une sensibilité, il y a des choses qui ne vont pas me surprendre Et ma touche spéciale, effectivement, c'est d'amener tout ce monde vers de la rigueur Qui nous permette de rendre finalement les fans heureux Le premier objectif à court terme, c'est de construire les bases et l'atmosphère Pour que tout le monde s'exprime à son talent Il y a des matchs qui vont arriver, vous connaissez le planning Il y a ces matchs du mois de septembre qui vont servir aussi d'évaluation pour un coach C'est important parce qu'au final ce sont des matchs qui sont importants mais qui sont amicaux Tous les matchs sont des objectifs au final Mais on sait que pour durer, pour atteindre des objectifs très très hauts Il faut construire de la base Les objectifs c'est de gagner tous les matchs Mais c'est surtout de gagner des titres Et pour gagner des titres il faut avoir une identité, un travail, une rigueur et différentes choses Et on a besoin de tout le monde, on a besoin de la fédération, du soutien de tout le monde Parce que l'équipe nationale appartient à tous Le manager sélectionneur de l'RDC Sébastien Dessabre Il est ancien sélectionneur de l'Ouganda Il devait donc rester ici au pays pour construire un groupe congolais Qui va d'ailleurs jouer la troisième journée des éliminatoires de la Cannes 2023 Un peu prochainement L'Ouganda Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est quoi ?